Et on va peut-être fermer la fenêtre Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le cadre de mon défi 31 jours 31 vidéos Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu plus alimentation et particulièrement 15 aliments que vous pensez sains à tort C'est parti ! Avant d'aller plus loin dans la vidéo, si vous n'avez jamais vu ma petite tête, je vous invite fortement à vous abonner, cliquer sur la petite cloche, déjà mettre un pouce en l'air parce que je suis sûre que vous avez adoré cette vidéo Me mettre un commentaire, me poser des questions, en tout cas n'hésitez pas Du coup la tendance du sang c'est vraiment ce que ça en dit, c'est-à-dire que c'est une tendance Toutes les marques voguent un peu dessus avec des packaging qui affichent riche en fibres, faible en graisse, haute teneur en protéines ou que sais-je Et finalement ils ont une connotation saine qui est complètement faible Aujourd'hui j'ai envie de vous citer 15 aliments que vous pensez probablement sains et qui ne le sont mais pas du tout Premier aliment, le parfait On le trouve souvent dehors et c'est vrai que ça peut paraître une bonne alternative en face des croissants, des pains au chocolat etc. qui ont l'air très sucré et très gras Mais finalement le parfait, il y a énormément de sucre, c'est un produit industriel et finalement il n'est pas si bon que ça Alors si vous pouvez préférer, changez pour un yaourt naturel type coco, amandes, soja, peu importe Et mettez-y simplement des fruits dessus, ça sera une très bonne alternative pour remplacer le parfait Et pour les fruits, prenez-en plutôt des hakeuses type fraises, pastèques, plutôt que des bananes ou raisins qui sont les fruits les plus hauts en sucre Deuxième, le granola et les barres protéinées Donc j'entends par là les barres dans lesquelles il y a du granola bien entendu Ça peut paraître sain, healthy, ce que vous voulez parce qu'il y a beaucoup de noix Sauf qu'il n'y a pas que des noix malheureusement, il y a énormément de sucre et d'huile en plus Et le problème c'est que la teneur en sucre est beaucoup trop élevée Ce qui peut enclencher un diabète de type 2 La meilleure option forcément c'est de faire un granola maison C'est pas très compliqué, vous prenez les fruits et les céréales que vous souhaitez Et vous les passez au four tout simplement pour les griller Vous choisissez ce qu'il y a dedans, pas nécessairement besoin de mettre de l'huile Vous allez voir, vous allez faire un granola maison mais d'en faire, ça sera meilleur et beaucoup plus sain Numéro 3, les laits végétaux sucrés Je précise, on trouve de plus en plus dans les supermarchés des laits végétaux Mais aromatisés, sucrés, etc On oublie, c'est pas une bonne option C'est beaucoup d'additifs, c'est beaucoup de produits chimiques Préférez simplement les versions nature de vos laits végétaux Comme le lait d'amande, le lait d'avoine, le lait de soja Nature 100% Numéro 4, les trail mix Si jamais vous ne savez pas ce que c'est Bon déjà je vais vous mettre une petite photo quelque part ici Donc ce sont un mélange de noix, de cranberries, de baie goji Ça a l'air sain en fait sur le papier Le problème c'est qu'ils mettent beaucoup d'additifs De sel qui fait augmenter la note en sodium D'huile, de saveur Bref, c'est pas génial Après c'est très simple de faire son propre trail mix Vous achetez des noix de cajou grillées Des noisettes grillées Vous mélangez tout ça, vous mettez un peu de baie de goji Des cranberries, ce sera super bon Ça coûtera probablement moins cher d'ailleurs Et puis il y aura beaucoup moins d'additifs Numéro 5, tous les dips pour vos légumes Alors ça peut paraître un peu bête Mais en général vous savez on retrouve des plateaux de légumes super énormes Avec une sauce au milieu La sauce en général c'est une bombe calorique Donc préférez simplement faire votre propre sauce maison Ou opter pour du pesto, du houmous Un truc sain Parce que bien souvent ces sauces là sont pleines d'additifs Et très mauvaises pour vous Numéro 6, les jus de légumes Ça peut paraître super sain Le problème c'est que pour que ça passe mieux On met énormément de fruits Alors le problème aussi c'est que quand vous passez les légumes à la centrifugeuse Ça perd toutes les fibres C'est à dire que ça perd tous les nutriments Pour les fruits aussi finalement Il reste plus grand chose en fait À part une bombe de sucre Pour information la moyenne des jus de légumes Que vous trouvez en supermarché Contient 30 grammes de sucre Ça fait 7,5 cuillères à café de sucre Dans une bouteille Je rappelle une énième fois Mais les recommandations de l'OMS Donc Organisme Mondial de la Santé Sont de 25 grammes par jour Et là dans une bouteille vous en avez 30 grammes See what I mean Numéro 7, tous les smoothies ou shakers prêts à l'emploi Alors pour les smoothies c'est exactement pareil que les jus de légumes précédemment Il n'y a plus de fibres Il n'y a plus de nutriments Parce que tout est parti Même avec les conservateurs Et c'est une bombe de sucre Également pour le shaker Une bombe de sucre La solution la plus simple en fait c'est tout simplement de le faire maison Et pensez que quand vous faites un smoothie Il ne faut pas le faire en avance Il faut le manger directement Parce que ça s'oxyde Et les nutriments disparaissent tout simplement Donc vous faites vos smoothies Et vous le consommez directement Numéro 8, les vinaigrettes light Très mauvaise idée Très mauvaise idée parce qu'il y a plusieurs raisons La première c'est que pour remplacer le gras Et avoir toujours cette saveur sympathique On ajoute des additifs Des sucres Du sel Du sirop de maïs Et beaucoup d'autres merde Également il faut savoir que beaucoup de choses qu'on trouve dans les salades Qui sont liposolubles Comme la vitamine A, E, K et D Alors liposolubles ça veut dire tout simplement Qu'elles se digèrent mieux dans la graisse Le gras est votre amie D'accord ? Ne les chassez pas Le gras est votre amie Pour faire une vinaigrette maison Mélangez simplement de l'huile d'olive Du vinaigre basalique Quelques épices Et des herbes fraîches C'est la meilleure vinaigrette de la terre Vous êtes sûr d'absorber tous les vitamines et minéraux de votre salade Numéro 9, les chips de légumes A vrai dire c'est une très bonne alternative Le problème des produits industriels C'est qu'il faut en retourner le paquet Pour regarder les ingrédients Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit en vidéo Mais en tout cas je l'ai déjà dit pas mal de fois sur le blog Il faut faire attention Parce que les ingrédients sont tenus d'être triés par ordre d'important Ils ne sont pas obligés de marquer les pourcentages D'ailleurs vous verrez sur le Nutella Il n'y a pas écrit des pourcentages On ne veut pas savoir Mais le premier aliment est forcément celui qui est le plus présent Dans les chips de légumes Le problème c'est que c'est rarement le légume qui est en première position Si vous en avez en première position Bien sûr prenez-les Mais faites attention parce que bien souvent c'est l'huile qui est en première position Puis il y a pas mal de sel aussi pour rappeler en fait finalement les simples chips de patates La bonne solution c'est de les faire maison Vous achetez une mandoline Ça vous coûte 30 euros Vous râpez vos légumes Vous mettez un petit peu de sel, de paprika, de poivre Ce que vous voulez Vous les passez au four Et c'est une tuerie Tuerie Pas besoin de badigeonner d'huile C'est tout simplement divin Numéro 10 Tous les aliments Snacks Sans gluten Vegan Bio Et tout ça Alors je suis vegan Donc je ne fais pas du tout la politique du mal Mais il faut avouer que ce n'est pas nécessairement la bonne solution Pour la bonne raison Que ce sont souvent des calories vides Qui ne vous apportent rien Une calorie vide Pour rappel C'est lorsque vous mangez un aliment Qui ne vous apporte aucun nutriment Rien du tout Finalement si vous voulez un snack vegan Bio sans gluten Vous prenez simplement un fruit C'est 100% bio Si vous le prenez bio C'est 100% vegan C'est 100% sans gluten Vous pouvez également prendre des carottes Avec de l'homousse Il y a plein de solutions Beaucoup plus simples Que d'acheter des trucs tout fait Qui plus elles seront emballées dans du plastique Je ne vous raconte pas la planesse On est au top Les céréales pleines de fibres Numéro 11 Alors il y a beaucoup de céréales Qui se disent pleines de fibres Bon pour la santé Etc Le problème c'est qu'elles sont Un céréale ? Non une céréale ? Le problème c'est qu'elles sont Pleines de sucre Alors préférez toujours Des céréales qui ne brandent pas De serment pleines de fibres Protéinées Etc Mais vérifiez encore une fois Les ingrédients à l'arrière Et vérifiez qu'il n'y a pas de sucre ajouté Numéro 12 Les veggie burgers Alors j'entends par là Les veggie burgers Industriels Pas les faits maison Que vous pouvez manger Dans un restaurant Pour ça vous pouvez y aller Plutôt tranquillement Quoi qu'on ne sait jamais Mais bien souvent Les burgers veggie Des supermarchés Sont faits à base De soja transformée Et bien sûr On n'est pas Les aliments transformés Vous pouvez simplement Faire votre burger veggie Maison Gardez-le au congélateur Faites à base De haricots De graines complètes De céréales Vous pouvez trouver Plein de recettes Sur internet Si vous en voulez une Dites-moi en commentaire Si ça avait plaisir Que je vous en ferai une Vous les faites en amont Vous les conservez Au congélateur Et vous êtes sûr D'avoir en permanence Un veggie burger A proximité Sans pour autant Aller au supermarché Numéro 13 Le frozen yogourt Et je plaide coupable Parce que c'est mon péché mignon J'adore ça J'en mange de temps en temps Donc je fais un peu L'apologie du mal Mais je succombe De temps en temps Je vous avoue Le frozen yogourt Ça apparaît une bonne option En fait Parce que plutôt qu'une glace On se dit Cool On va prendre un yogourt Le problème C'est que c'est plein de sucre C'est énormément sucré Pour que ça passe Comme glace Tout simplement Et bien sûr Je parle déjà du yogourt En lui-même Sans compter les toppings Tout ce qui va au-dessus Alors la bonne option C'est de ne prendre pas du 0% Même si en France Il n'y en a pas énormément Mais plutôt aller pour le full fat Parce qu'au moins Vous supprimerez Un gros amas de sucre Parce qu'on jour une fois Lorsque vous faites du fat free En tout cas Faible en graisse Ça compense Avec du sucre Des additifs Et beaucoup de choses dégueulasses Pour compenser le goût Et que vous gardiez Un bon goût En bouche Donc allez-y Pour le full fat 100% Pas 0% La totale Et les toppings Allez plutôt sur des fruits Des trucs sains Plutôt que le brownie Les smarties Et le sneakers Numéro 14 Les plats tout prêts Surgelés Pas de grande surprise Même si il y en a certains Qui pensent que c'est une bonne idée Comme les Weight Watchers Alors les Weight Watchers C'est bien Ça fait régime Mais c'est l'horreur Pour votre cu Et votre corps Croyez-moi Alors oui En termes de calories Ils sont très faibles C'est un peu le but Le problème C'est que le taux de sodium Est extrêmement élevé Et qu'il n'y a pas du tout De nutriments A l'intérieur Donc en fait Vous vous affamez Sur un truc à 300 kcal Qui en fait Va pas vous nourrir Et pas venir aider Votre petit corps Intérêt zéro Et encore une fois Je vous invite fortement A retourner L'emballage Vous allez voir Les ingrédients Ça va être assez hallucinant Alors du coup L'option alternative C'est bien sûr De faire un plat maison Et ce que j'aime faire Parce que je sais Qu'on n'a pas toujours le temps Moi aussi j'ai des journées Pleines à craquer Ce que je fais le week-end En fait C'est que je fais des plats Comme des lasagnes Des tartes Et puis je les mets Au congélateur De cette manière Quand je rentre chez moi Le soir Je n'ai pas d'excuses Il me suffit de décongeler Un plat maison Fait maison Forcément C'est le but Et je suis sûre De pas aller craquer Sur des industriels A deux balles Et puis de vous à moi Même si j'avais pas tout ça Je préférais ne pas manger C'est fait pas mal De temps en temps De sauter un repas Tôt qu'aller de manger de la merde Numéro 15 Et là Encore une fois Je fais l'apologie Mais je suis italienne d'origine Donc autant vous dire Que des pâtes Je vous en mange Cependant C'est vrai que Même si elles ont Une petite teneur en protéines Le problème des pâtes C'est que ça se digère Très facilement Et que vous allez vite avoir faim Alors préférez toujours Des pâtes complètes Voir des pâtes de légumes Ce que je vous conseille Des pâtes de quinoa De pois chiches Et niveau sauce Allez plutôt sur une sauce légumes Genre tomates Etc Plutôt que des sauces crémeuses Type carbonara Et la meilleure des options Bien sûr C'est le spaghetti squash C'est une courge Qui se transforme en spaghetti Quand on la râpe Donc ça peut être une bonne option Attention cependant De un peu charger votre plat Parce que si vous n'avez que des légumes Vous risquez d'avoir faim Très rapidement Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura pu Elle aura pu vous aider Encore une fois N'hésitez pas à vous abonner Cliquez sur la petite cloche Me mettre un petit pouce en l'air Un commentaire Ça me fait toujours plaisir Quant à moi Dans le cadre de ce défi Je vous dis à demain Pour une nouvelle vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada